C'est l'histoire d'un projet un peu fou, un rêve de gosse. Nous sommes dans les montagnes des Abruzes à 2h de Rome. Voici le magnifique village de San Stefano, un bourg médiéval totalement laissé à l'abandon depuis le 19e siècle, mais sorti de l'oubli par la volonté d'un homme, Daniel Kilgren. Il y a 7 ans, cet Italo-Suédois de 36 ans a eu un véritable coup de foudre. Un jour, je suis arrivé ici et j'ai été touché par la grâce. J'étais à moto, je voulais abandonner la vie urbaine et j'ai été frappé par l'intégrité de ce village resté vraiment authentique. Exactement comme il y a deux siècles. Alors, ce riche héritier passionné de vieilles pierres se lance un incroyable défi, racheter le village tout entier pour le restaurer à l'identique et en faire un village-hôtel pour touristes fortunés. Ici, là-bas, partout, ce sera l'hôtel étendu dans tout le village. Dans chaque maison du bourg, on fera une chambre. Un village-hôtel qui replongera le temps d'une nuit, les clients au 19e siècle. Petite visite guidée. A première vue, le décor est plutôt spartiate. Murs en terre battus, feu de bois, sol en pierre, même le linge de lit est d'époque. Du lin épais et des couvertures tricotées. Mais ne vous y fiez pas, ces chambres d'un autre âge bénéficient de tout le confort moderne. Et là encore, l'architecte Dizio a dû composer avec un cahier des charges très précis. Bien sûr, pour faire découvrir aux clients ce patrimoine, on ne peut pas faire sans le confort moderne. On l'a utilisé au service du décor. On a une installation électrique, sans câbles ni interrupteurs. Tout est télécommandé. Un souci du détail poussé à l'extrême. Le chauffage est dissimulé sous les sols, la plomberie cachée sous la pierre. Un voyage dans le temps qui se poursuit même à table, où tous les menus sont composés de produits du terroir. Tartes à l'ancienne et confitures maison. Et il a fallu 7 ans à Daniel Kilgren pour reconstituer ce magnifique décor. Cette année où il a fallu reconstruire pierre par pierre les murs de ces maisons. Récupérer les matériaux laissés à l'abandon. Pour que le bourg de San Stefano garde son caractère si authentique. C'est là encore le détail qui compte. Dario a été embauché pour dénicher les objets qui serviront à la déco des chambres. Sa dernière trouvaille, un petit cheval de bois. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on cherche. Depuis 5 ans, Dario et son équipe ratissent chaque mètre carré de la région pour trouver cette belle pièce. 5 années pour reconstruire le décor, un travail de fourmi. Pour notre passionné, pas question de fabriquer de fausses antiquités. Curieusement, dans les abruses, on a la chance d'avoir encore des traces de notre histoire. Alors ici, pas de faux folklore pour les touristes. Tout ce qu'on fait, c'est faire revivre ces lieux. Au total, le village de San Stefano fait 4000 mètres carrés. Il se compose d'une soixantaine de maisons, d'une tour de guet et même d'une église. Une opération à 5 millions d'euros qu'il faudra bien amortir. Le prix des chambres sera compris entre 200 et 600 euros. Mais ce n'est pas l'argent qui guide notre riche mécène. C'est bien la passion des vieilles pierres. Alors, si vous aussi vous rêvez de vivre une expérience unique, le village hôtel de San Stefano accueillera ses premiers clients au printemps 2006. Sous-titrage Société Radio-Canada